Bonjour à tous, je vais vous faire voir aujourd'hui comment faire un ciseau à bois. Merci à John Haynes d'ailleurs de m'avoir donné l'idée. C'est un américain, voilà. Alors donc, mais avant je voudrais mettre une petite chose au point. C'est à dire que voilà, j'ai créé, c'est suite à des commentaires que je vois, j'ai créé cette chaîne pour les amateurs comme moi. C'est à dire, pour des gens qui vont se servir d'outils ou de quoi que ce soit, peut-être une ou deux fois et ensuite les mettront de côté. Parce qu'ils n'auront plus rien à faire ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi mettre des centaines d'euros dans des outils qui ne vont jamais vous servir ou très peu ? Ça coûte très cher. Aux Etats-Unis, mettons, ils ont des outils dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Pourquoi ? Enfin, je peux vous dire, j'ai vécu dix ans là-bas, en Californie. Neuf ans à Los Angeles et ça, et là-bas en lieu. Et un an à San Francisco. Et il y a des outils, parce que j'ai toujours aimé le bricolage, j'ai jamais eu le temps de trop en faire, mais j'ai toujours aimé. Il y a des outils, vous ne pouvez même pas soupçonner l'existence de ce qu'ils ont. Bon, mais bien sûr, ça coûte de l'argent. Et si vous devez vous en servir qu'une seule fois, ça ne vaut pas le coup. Donc, avec ce que je fais, la chaîne que je fais pour les amateurs qui se fabriquent eux-mêmes des petits outils qui vont se servir peut-être deux, trois fois dans leur vie, et puis c'est tout. Voilà. À quoi ça sert de mettre de l'argent là-dedans ? Alors, eh bien, je serai aux Etats-Unis, mettons, j'aurai déjà au moins 5000 abonnés, grâce à ça. Ici, c'est différent. Bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà. Mais c'était une petite pise au point que je voulais faire avant de démarrer ma vidéo. Je vais vous faire voir ça de suite. Allez. Alors, pour vous expliquer, mon tour à bois fonctionne bien. La preuve, elle en est là. Mon petit tour à bois que j'ai fabriqué, je n'allais pas acheter un tour à bois pour faire deux, trois poignées. Voilà. C'est ça, l'idée. C'est fait pour ceux qui n'ont pas trop d'argent et ceux qui ne vont pas se servir des outils 36 000 fois. Voilà. On n'est pas des pros. Quand on bricole à la maison, quand on fait des petites choses, on n'est pas des pros. Voilà. Alors donc, j'ai fait des poignées avec mon tour à bois. Celle-ci, un peu petite. Bon, mais c'est des essais que je fais. Et celle-ci, un peu plus grosse, différente, je voulais essayer. Voilà. J'ai fait un trou, qui n'est pas trop au milieu d'ailleurs, vous pouvez voir. Bref. J'ai renforcée ici. J'ai renforcée ici et j'ai pris une clé à laine. Une clé à laine, voilà, que j'ai coupée. Vous voyez la clé à laine ? Je l'ai coupée. Je l'ai aigusée à la meuleuse, en partie à la meuleuse d'un côté. Voilà. Et ça me fait un petit outil à bois. Parce que je n'avais pas si petit que ça. Et j'en voulais un, donc. Voilà. Alors, je l'ai fabriquée, comme ça, sur les conseils d'un Américain. Et voilà ce que ça donne. Et je peux vous dire que ça coupe bien. Alors, il ne me reste plus qu'à... J'ai renforcé, comme je vous dis ici. Il ne me reste plus qu'à le mettre ici, à l'intérieur. Voilà. J'ai déjà fait le trou. Voilà. Attention que je ne me coupe pas. Voilà. Il ne me reste plus qu'à coller à l'époxy, ici. Teindre un peu, pour protéger le manche. Et puis, voilà. Et je peux vous dire que ça va très, très bien. La preuve. Voilà. Attendez. Voilà. Vous voyez. On peut râper. On peut couper. Voilà. Ça coupe très bien. Peut-être que je vais renforcer ici, aussi. Pour pouvoir taper un petit peu. Sinon, ben voilà. Ça va bien. Il ne me reste plus, comme je vous dis, qu'à le coller à l'époxy. Et voilà. Les deux choses. Ben écoutez, en vous remerciant. D'avoir regardé cette vidéo. Et... Je tenais à mettre les choses au point. Que c'est une vidéo faite pour les amateurs. Quelques professionnels peuvent trouver des petites bricoles. Que je trouve par-ci, par-là, sur Internet. Bon, voilà. Mais c'est surtout pour les amateurs comme moi. Allez. Bonne journée. Et à la suivante. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada